J'ai connu une amie quand on était aux Etats-Unis, quand j'étais encore aux Etats-Unis. On s'est connus déjà bien avant que je parte ici, et puis elle est partie à fréquenter en Amérique. Quand ma musique a fait « boum », que j'ai commencé à voyager, 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 j'ai eu la chance aussi de partir en Amérique. Et Dieu faisant, on s'est retrouvés là-bas. Elle est venue à mon deuxième spectacle. Donc j'étais là pour un bon moment, on a passé, je peux dire, pratiquement un bon temps ensemble. On a passé un bon temps ensemble, et moi je suis revenu sur Abidjan, après ma première tournée, et je devais repartir. Et avant que je ne reparte, j'ai reçu deux appels de la part d'un monsieur, qui m'appelait pour me dire, je ne vais pas dire le nom, je ne vais pas dire le nom. Non, nous j'ai dit si on peut dire le nom, pas forcément dire le nom. Je ne vais pas dire le nom, il a dit le nom de la fille, que non, quand elle est venue, il a constaté qu'elle se promenait avec moi, elle faisait tout avec moi, que lui, bon, il n'était pas là, il était parti faire ses activités, qu'il est revenu, que ses amis lui ont dit, que lui, il aimerait que, il n'aimerait pas que ces jeunes choses-là se répètent et tout, et tout, et tout. Et quelques mois après, la fille m'a rappelé. Donc on a commencé à échanger, et puis je lui ai expliqué le problème. Elle m'a dit, non, laisse tomber, il est jaloux. Je lui ai dit, mais tu es marié ? Elle a dit, non, je ne suis pas marié. Non, non, il faut que tu m'expliques, parce que le monsieur en question, il m'a rencontré. Il est venu au restaurant à Washington, là où on était, et voilà ce qu'on s'est dit, voilà ce qu'on s'est dit, voilà ce qu'on s'est dit. Elle a dit, oui, je suis au courant de tout. Je lui ai dit, mais à chaque fois que, quel mois, on échange, il faut savoir que, dans les heures qui vont suivre, lui, il va m'appeler. C'est des menaces, c'est pas ci, c'est des menaces, c'est pas là, c'est des menaces, c'est pas ci, c'est des menaces, c'est pas là, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, et ça devenait un peu de trop. Est-ce que c'est normal que une ex puisse continuer à appeler quelqu'un, même si vous ne sortez plus ensemble, vous vous appelez, causez, échangez, est-ce que c'est normal ? Moi, je dis, celle qui aime ça, c'est le femme mari qui aime ça. Vous, vous aimez trop ça. Tu n'es plus à quelqu'un, t'as laissé, il faut quitter là-bas. Tu l'appelles maintenant pour faire quoi ? C'est d'importance, il y a des affaires qui sont encore tous les jours. La personne a fini à toi, il a fini à toi. Tu l'appelles, supposons sa femme est couché, que tu l'appelles. C'est pour mettre toujours des histoires dans le foyer. Quand tu n'es plus avec une personne, elle s'est déjà passée. Il n'y a plus de contact même dans le portable. Il n'y a pas un enfant entre vous. Si au moins un enfant, on peut demander un ouvert, est-ce que l'enfant va bien ? Pour l'enfant, s'il y a un enfant qui existe entre vous, vous pouvez communiquer. Parce que pour demander un ouvert de mon fils, est-ce qu'il va bien l'enfant ? Ça ne s'arrête à part l'enfant. Il n'y a pas l'autre causerie. Mais vous, André, vous ne changez pas. Est-ce que c'est devenu un drapeau pour vous en Côte d'Ivoire ici ? Vous allez avoir votre coulée de drapeau et de dandia et de se donneia. C'est ce que vous faites. Les dames mariées, vous aimez trop ça. Parce que quand quelqu'un vous est couillé, voit que le couilleté vous plaît là. Vous ne restez plus, vous pensez que ça va continuer. Il a évolué. Il n'est plus dans ton couilletement là. Reste dans ton coin, libère-le. Il n'y a pas de guerre. Si vous croisez, mais arrête de l'appeler. Il faut arrêter de communiquer à lui. Il a fini avec toi. Tu vas le communiquer, tu es là, tu gardes son sommeil. Alors qu'un artiste doit se reposer pour pouvoir quand même travailler. Et toi, le mari aussi, tu es avec ta femme. S'il y a des trucs à dire, tu n'as qu'à attaquer ta femme. Il y a des trucs que je ne comprends pas. Le numéro de l'enfant que tu as pris, tu l'appelles là. Il faut arrêter de l'appeler. Au contraire, attaque-toi à ta femme. C'est elle qui a affaire avec toi. C'est avec elle que tu vis dans ton foyer. Si ta femme ne veut plus qu'il y a à toi, c'est que c'est ancien qu'il y a qui l'a dérangé. Mais il ne le prend plus. TV3 dit, c'est bon. On était des amis, des soeurs ici. Aujourd'hui, on s'est retrouvés, on en fait à tout. Mais à tout, on ne va pas continuer comme ça. Problèmes de couple, sous pression, déception amoureuse. Suivez votre émission Goumins Sucrés. Une émission qui vous plonge au cœur des problèmes d'amour et de la vie quotidienne. Un débat entre vous et les invités, arbitré par la seule lor de tout le pleut. Avec ses conseils bien pimentés, ne ratez surtout pas Goumins Sucrés. Dès 22h sur Ivoire TV Musique, canal 209 des Bouquets Canal. Sous-titrage Société Radio-Canada